B.P.S. facile d'être une star planétaire et de garder la tête froide, B.Faire partie du star system peut faire péter les plombs car la célébrité et l'argent ne font pas toujours le bonheur, bien au contraire. Ces stars connaissent ou ont connu la gloire mais cette célébrité instantanée a largement nuit à leur santé mentale au point où, après avoir pété les plombs, B.P.S. ont finalement décidé de demander de l'aide. Un choix qui impose clairement notre respect B. Alors que Justin Bieber et les B.P.S. seraient fous amoureux depuis des années, ces petits plombs parlaient ouvertement de leurs difficultés et se sont fait aider en se faisant interner pour soigner leur dépression. La star américaine a vécu une année 2016-2017 compliquée à cause du lupus, dont elle souffre depuis plusieurs années Bell, subit beaucoup d'autres effets secondaires liés à cette maladie, comme l'anxiété et la dépression B. En 2016, elle a arrêté brutalement sa tournée pour rejoindre une clinique de Nashville dans le Tennessee. En début d'année, elle a également suivi un programme de deux semaines dans un établissement new-yorkais, afin de soulager son mal-être. Elle en a parlé ouvertement, sur les réseaux mais également, sur scène et en interview afin de sensibiliser le public sur le sujet encore malheureusement tabou de la dépression. La très regrettée princesse Elia, était polytoxicomane et souffrait de troubles bipolaires et de maniaques aux dépressions. Avant sa mort, elle était devenue une porte-parole de ces maladies B. Elle prenait régulièrement la parole pour partager son expérience dans des romans, des articles. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour traiter ses souffrances, mais finalement c'est une crise cardiaque, qui l'emportera liée aux excès de toute une vie. Tout comme Carrie Fissé, Demi-Levato a connu la toxicomanie, les troubles bipolaires et la dépression. En 2010, elle quitte sa tournée avec les jeunes abrotés, alors qu'elle a 18 ans pour rentrer en rap pendant trois mois où Elie sera traitée pour boulimie et dépression nerveuse. Belle a d'ailleurs mis plusieurs années avant de devenir sobre bée. Aujourd'hui elle semble aller mieux, malgré une récente rechute dont elle parle sans langue de bois dans son titre sobée. Après son célèbre pétage de plomb de 2008, Britney Spears a été internée dans un hôpital psychiatrique de Los Angeles. Malgré l'avis des médecins de prolonger son séjour, la popstar est sortie après une semaine seulement bée. C'est finalement ses parents qui ont pris le relais, et sont devenus ses tuteurs légaux notamment, pour ne pas qu'elles perdent la garde de ses enfants. Aujourd'hui, l'interprète de Odomanisé a bien remonté la pente. Après avoir pété un câble en direct à la télévision en 2001, et avoir agi de façon très étrange avec ses fans et dans la rue, Bladiva se fait interner en HP à la demande de sa mère Bémou, elle se fait traiter pour troubles bipolaires et dépression. En 2007, l'acteur a été hospitalisé à Los Angeles suite à une tentative de suicide. Il n'en a jamais parlé ouvertement mais deux ans plus tôt, Bill confiait au magazine Rolling Stone, qu'il connaissait régulièrement des épisodes dépressifs B, « Je remarque qu'en vieillissant, la santé mentale devient aussi fragile que la santé physique. Je n'ai jamais fait de nerveux Bréagone, mais la dépression et ce type de maladie peuvent vraiment vous secouer. » Comme beaucoup de chanteurs avant lui, Yeezy a été obligé de mettre un terme à sa tournée en 2016 pour surmenager et subir une évaluation psychiatrique suite à un comportement étrange sur les réseaux sociaux et sur scène. Le mari de Kim K a confié en interview qu'il était devenu accro aux médicaments suite à une liposuction, bémet ses déclarations en public étonnantes, et ses prises de position politique pour Trump continuent d'interroger sur son état mental actuel. Sous-titrage ST' 501